bonsoir les cousettes désolé désolé je suis un tout petit peu tout petit peu en retard j'étais en train de me faire une canette d'avance et j'ai pas vu le temps passer alors je vous attends pour le live besace loup aujourd'hui c'est le jour 4 nous allons coudre la poche passepoilée de notre sac et du coup j'ai passé un petit moment tout à l'heure à réviser pour être sûre que j'avais bien toutes les étapes en tête alors je vous attends nous sommes dimanche soir je regarde mon tuto où est ce que je me trouve je vous dis donc nous sommes sur le patron de base et nous sommes page 35 je vois que vous arrivez salut sophie bonsoir nathalie coucou aurélie alors j'espère que vous avez passé une bonne journée ici il fait très très chaud comme hier ça va sophie bonjour patricia et l'oclète comment ça va alors comme je vous disais chez un tout petit peu en retard de cinq minutes vous commencez à avoir l'habitude je suis rarement pile poil à l'heure bonjour diane coucou kathy alors est ce que ça a été le replay salut sylvie parce qu'hier je sais que certaines avaient un peu peur bonsoir maryse de faire la pièce zippée et finalement sur le groupe j'ai vu passer pas mal de modèles qui était vraiment canon et tout était parfait donc je pense que vous en êtes sorti si c'est pas le cas pour l'instant c'est pas grave pour aujourd'hui coucou major parce que on va pas travailler sur ces pièces là donc si vous n'avez pas eu le temps de finir pas de panique vous pouvez finir jusqu'à demain lundi on s'en servira demain de la pièce zippée de haute sacs bonjour lydia bienvenue à isabelle sophie qui dit coucou tout le monde marie christine qui nous rejoint laetitia aussi virginie a dit replay au top et ben parfait ça me fait plaisir coucou christine content de te voir aussi ambre nous rejoint bon voilà je vois que vous arrivez bonsoir sophie on a beaucoup de sophie dit donc ce soir alors là ce qu'on va faire ce soir on va faire la poche passepoilée donc c'est la poche de dos de sac d'accord si vous ne vous sentez pas vous n'êtes pas obligé de la faire vous pouvez très bien faire une besace sans poche au dos mais moi ce que je vous conseille c'est quand même de vous lancer de tenter quand même parce que sur le tuto ça peut faire peur finalement c'est plus facile que la pièce d'ip d'hier d'accord linda elle dit qu'elle a chaud elle vient de finir justement fini pile poil linda t'inquiète pas on n'a pas besoin tout de suite donc tu vas plus prendre ton temps diane elle dit qu'elle a tout rattrapé en replay et chantal elle dit bonsoir à toutes et à tous elisabeth aussi coucou annick manou j'espère que tu vas bien mais moi ça va bien si j'attendais notre petit rendez vous c'est drôle parce qu'à partir de 17 heures je commence à me mettre un peu en tilt genre c'est bientôt c'est bientôt alors qu'il reste finalement une heure et demie parce que d'habitude je fais live à 18 heures mais j'arrive quand même à être en retard donc ça va moi j'ai passé une bonne journée sophie j'espère que vous aussi bonsoir laurence c'est la fin du week-end déjà déjà le temps passe tellement vite donc je vous propose qu'on commence ce qu'on va faire salut sandrine bonjour kathy alors marie angelique elle n'a pas pu voir les live et elle fera hop alors ma elle n'a pas pu voir en live à savoir si j'ai pris le pack avec les quatre tailles mais je ne sais pas si il y est les plus je pense qu'il manque quelques mots dans ton message marie ange alors oui si la question c'est quel patron il faut utiliser il faut le patron de la besace loup mis à jour donc sur la taille que vous voulez 1 2 3 4 et si vous voulez faire la même version que moi il faut prendre le pack additionnel d'accord là l'étape qu'on va voir ensemble c'est sur la version de base donc si vous avez décidé de pas faire de pack additionnel pas de problème vous pouvez suivre cette partie là c'est le modèle de base salut stéphanie je suis contente de te voir cindy elle dit hâte de continuer ben moi aussi j'ai hâte j'ai hâte sachant qu'en plus là c'était hier le point le plus technique là on a un point technique mais c'est plus de la rigueur d'accord on va faire attention à nos marges de couture coucou laetitia ça va angélique qui nous rejoint aussi bonsoir et du coup là il faut vraiment faire de la avoir une rigueur de faire attention à ces marges on va prendre notre temps on va bien mesurer et ça va bien se passer ensuite lundi on va s'occuper de toute la partie de doublure mardi la partie extérieure et montage de la besace on va voir donc là ce que je vous propose on va faire la poche pas soit les dos de sac d'accord bonsoir arlette et du coup on va avancer notre ouvrage si on finit pas trop tard peut-être qu'on trahir un tout petit peu la doublure mais je préfère vraiment prendre mon temps et comme on est dimanche soir et que voyez les enfants s'occuper coucher etc on peut pas finir à 20h30 ok donc on va voir comment on avance coucou isabelle ça me fait plaisir de te voir corinne aussi et marianne bonsoir marianne alors je vais vous faire un récap des pièces qu'on va utiliser je vais vous montrer ma pièce de comment on dit enfin c'est une pièce de test d'accord pour réviser tout à l'heure coucou josiane comment ça va bonsoir loulou addict c'est parfait exactement ça et chouquette c'est trop mignon ton nom coucou donc je vous montre c'est ma pièce d'étude d'accord donc je l'ai fait vite fait tout à l'heure pour me remettre bien les étapes j'ai pas entoyé toutes les pièces parce que c'était pour maîtriser les montages d'accord et j'ai identifié quelque chose à laquelle il faut faire attention donc du coup je vais en profiter pour vous le dire au fur et à mesure donc je vous montre la pièce qu'on va faire d'accord c'est le dos de besace alors je vous montre ici ça c'est une besace qui est déjà fait c'est by steph qui m'avait fait d'accord donc ça c'était l'ancien montage de la poche passepoilée donc ça viendra au dos ok et donc moi ma pièce d'étude elle est là donc on a bien les deux langues et de passepoilée et on a bien notre poche ici d'accord c'est ce qu'on va faire ça c'est le dos de sac bonsoir véronique et donc au dos ça nous donne ça donc on voit la poche ok donc là c'est notre objectif du soir on coupe cette pièce je vous explique chaque étape une par une on va et voilà et ça va aller si vous avez réussi la pièce zippée vous n'aurez pas de problème marie ange qu'est ce qu'elle dit ça comporte quoi en plus dans les options additionnelles s'il vous plaît marie ange je pense qu'il faudra que tu regardes le replay de du premier live parce que je présente tout 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 ok là on est un peu pris par le temps donc je peux pas pouvoir te répondre en détail mais je te conseille regarde le replay tu vas voir on a rajouté une pièce zippée sur le haut de la besace et on a fait un rabat additionnel après tu n'es pas du tout obligé de faire de packs additionnels tu peux suivre les étapes c'est juste que ben il n'y aura pas le rabat de base parce que moi je ne l'ai pas fait mais avec ton tuto tu vas y arriver alors et laetitia elle dit eh bien vous écoutez elle fera un replay et bien tu as bien raison d'accord allez on y va françoise aussi sera en replay très bien pas de problème c'est parti jour 4 jour 4 jeudi vendredi samedi dimanche déjà jour 4 jour 4 on va faire une poche passe poilée et on la passe poil avec du tissu d'accord merci véronique pour tes étoiles c'est adorable et ben et marie ce qui nous dit jamais fait de poche passe poilée et ben exactement c'est le moment et je vois que marianne me demande la page alors attends je regarde j'ai dit au début donc on est dans le patron de base on est page 35 ok et laetitia nous dit que toutes les vidéos sont épinglées sur le groupe d'entraide merci beaucoup laetitia je vous rappelle le nom du groupe si vous n'y êtes pas encore rejoignez nous c'est vraiment cool on voit les modèles se monter au fur et à mesure coudre la beuse à ce loup sur facebook vous verrez entre parenthèses écrit d'audiennet vous pouvez pas vous tromper allez on commence parce qu'on a un peu de travail je vais d'abord vous dire les pièces dont vous allez avoir besoin et ensuite c'est parti alors vous pouvez allumer votre fer passé par contre moi je n'ai pas fait je vais le faire parce qu'on va avoir quelques petits plis à marquer au fer pour que ce soit bien nickel hop moi je m'allume la petite presse ok et je vous montre exactement les poches qu'il faut moi je fais la fermeture éclair donc pack additionnel cécile exactement toi tu fais si tu fais la fermeture sur le dos bah tu peux regarder les étapes de montage mais c'est pas ce que tu fais alors donc j'ai tout sorti et je vais vous montrer tout ça d'accord donc rappelez vous on avait la pièce c'est qu'on a découpé deux fois là dans le tissu extérieur ok vous n'en gardez qu'une l'autre on la met de côté pour plus tard donc celle ci on élimine et on va garder une pièce c'est d'accord en tissu extérieur donc ça je vais la mettre de côté et je vais m'en servir assez rapidement ensuite on a on a deux pièces qui s'appelle lpp c'est languette de poche passepoilée qui sont dans du coton entoilé donc ça on en a besoin tout de suite donc on va les mettre de côté avec la pièce c'est on va commencer par ça par les languettes de la poche pendant que je vous fais un récap des pièces je vous invite à regarder à vérifier une chose qui est importante en fait quand on va surpiquer ok le fil de canettes il va être visible à l'intérieur de la poche donc il faut regarder bonsoir véronique bienvenue regardez si votre fil de canettes est assorti à votre tissu en coton imprimé ça c'est important parce que comme ça vous aurez des finitions qui seront moins visibles sera plus joli d'accord si c'est pas le cas fait vite fait une canette qui est assortie à votre tissu en coton sur le dessus on va venir piquer sur le tissu extérieur donc vous pouvez mettre de coloris différents tant que la qualité du fil est la même ok donc en haut vous mettez un fil assorti au tissu extérieur et dans la canette un fil assorti au tissu de double ok et il nous reste deux pièces dont on va avoir besoin on va avoir besoin j'ai perdu toutes les pièces sont là donc ça c'est pour la partie poche vous savez qui est au dos ici donc ça on les mettra à la fin d'accord on a besoin de la pièce pp1 je crois que c'est poche passepoilé 1 ouais fond de poche haut d'accord qui est en coton entoilé et la poche passepoilé 2 pp2 qui aussi en coton entoilé bienvenue amandine coucou carol et bienvenue à jeff aussi qui nous rejoint ou aux sandra plutôt hop donc ça ces pièces là on se les met de côté pour la fin de la séance ok je pensais que la pièce c s'était remplacé par bd christelle oui tu as tout suivi la pièce c remplacé par bd mais uniquement pour la partie doublure pour la partie extérieure du sac il y a bien deux pièces c'est à découper d'accord hop donc je mets ça de côté et vous allez avoir besoin d'un petit gabarit qui va pouvoir vous aider pour tracer cette piartille là c'est la pièce g gabarit fenêtre poche passepoilé d'accord celle ci on n'a pas découpé on va s'en servir pour tracer notre pièce et pouvoir bien tout mettre comme il faut si c'est bon pour vous on démarre je vais tourner la caméra et c'est parti pour le jour 4 voilà hop alors je vais pousser un petit peu tout ça je m'organise dans mon petit dans mon petit bazar et je vous descends alors on va commencer par simple on va commencer par marquer des plis au fer donc jusque là tout va bien je vais rallumer quand même ma petite tablette pour suivre le tuto même si j'ai révisé donc on est pour marianne qui demandait tout à l'heure on est page 35 et on s'occupe des pièces de languette pas pousser un peu tout ça voilà donc ici je vais avoir besoin de ma presse vont faire à repasser et les deux pièces lpp qui sont là la pièce c je la mets de côté pour tout à l'heure donc là ça va être très très simple bonsoir elisabeth bienvenue on va venir n'hésitez pas à me dire s'il faut zoomer on va venir prendre les pièces de languette qui sont là donc qui sont entoilés d'accord et tout simplement vous voyez ici j'ai un repère pour plier la pièce en deux mais il se situe très exactement au milieu donc j'ai pas besoin de le reporter il ya du fil qui traîne hop là je vais venir tout simplement plier la pièce en deux envers contre envers voilà dans le sens de la longueur fin de la hauteur du coup comme ça et je marque simplement le pli au fer alors j'essaye de bien tout aligné comme il faut ça bouge pas trop par la suite et je peux placer des pinces si besoin je vais aller chercher mes pinces hop ah super clair elle dit qu'elle a trouvé le lien pour une petite plaquette là voilà pour monter les épaisseurs bah si tu as trouvé clair tu peux nous mettre j'ai pas eu le temps de chercher moi c'était vendu avec ma machine parce que fourni avec ma machine simplement hop voilà et juste message technique pour claire s'il ya besoin de zoomer parce que moi je vois pas tous les commentaires quand je suis en train de coudre n'hésite pas à me faire un message privé sur messenger j'aurai une notification au haut de l'écran et je le verrai mieux voilà c'est juste entre nous enfin sur mon perso pas sur dodinet parce que sinon je pourrais pas le voir donc là on vient ensuite une fois qu'on a marqué le pied au fer on vient mettre des petites pinces pour que ça tienne juste en place ok pour vous on fait pareil avec la deuxième hop et là on est en train de créer les languettes qui vont passepoiler le le bord de la poche voilà ok donc là si vous voulez éteindre votre fer pour l'instant vous le rallumez après en plus il est chaud et donc je viens mettre des petites pinces comme ceci voilà jusqu'ici tout va bien et c'est pas trop difficile est ce que ça va pour vous ou est ce que je vais trop vite dites moi si besoin je prends une petite pause alors fois qu'on a fait ça ici je vais pousser un petit peu ma machine pour avoir plus de place on va sortir le tapis donc la pièce lpp on n'a plus besoin on la met de côté voilà et on va passer à la page 36 du tuto d'accord ça me perturbe de te voir repasser avec la main gauche c'est normal c'est parce que c'est en miroir et j'ai repassé avec ma main droite en vrai alors là ces petites languettes pour l'instant on va les mettre de côté on n'a pas besoin tout de suite tout de suite là la chose la plus importante et d'ailleurs je vais vous zoomer on va venir ici donc si vous regardez bonsoir valérie on a notre pièce c'est du coup en tissu extérieur face à nous et ici vous voyez on a une fenêtre qui va nous servir de repère pour placer notre poche parce que là pour l'instant la pièce c elle comporte pas de poche ni de repère d'accord du coup ce qu'on va faire là c'est là que le gabarit g rentre en jeu parce que vous si vous le mettez sur le patron normalement il doit parfaitement correspondre donc là ce que vous pouvez faire pour reporter ça va vous aider moi ce que je fais c'est que je plie mon patron voyez je le plie au niveau des côtés vous n'êtes pas à bouger d'appuyer très fort au niveau des côtés là d'accord même comme ça ce sera mieux au niveau des côtés de la languette je replie mon patron normalement on voit un petit peu au travers ok et je vais venir poser donc on travaille sur l'endroit de la pièce un bassiudine est face à moi je vais venir poser mon patron sur la pièce c'est d'accord donc on essaye de centrer correctement et là le but va être de marquer le côté d'accord ici donc je vais prendre un crayon et je fais attention de prendre un crayon qui se voit aujourd'hui donc vous allez aussi avoir besoin d'une règle et là on va reporter donc moi je vais reporter juste je vous écris sur le patron ce côté là d'accord sur mon tissu et après je me servirai de g pour que j'aurai mis chaque côté je me servirai de g pour reporter donc ici désolé je me mets un peu en face du truc sinon je ne vois rien je viens reporter ce qui se voit ce stylo oui et normalement donc en mesure je crois qu'on c'était je crois que c'était 3,8 du haut alors je vérifie désolé je tourne parce que je suis pas en face sinon voilà je vais mettre un petit repère hop voilà donc là j'ai mis le côté je sais pas si vous voyez très bien je peux rajouter un peu de lumière je vais essayer de mettre un peu plus de lumière ici voilà donc ici j'ai marqué le côté j'ai commencé à reporter d'accord une fois que j'ai fait ça donc j'ai reporté exactement ça voyez le haut et le côté voilà et ça je vais m'en servir après avec g pour tracer je vais faire la même chose de l'autre côté du coup donc c'est là qu'il faut faire attention c'est dire pas comme je fais d'habitude vite fait ça ira il faut vraiment faire attention à à bien placer la fenêtre sinon elle va pas être centré au dos de l'ouvrage et ce serait dommage on va passer un certain temps dessus en tout cas moi je travaille sur la taille 2 je suis normalement à 3,8 cm du haut voilà c'est bon hop est ce que ça va donc là je sais pas si vous voyez ce que mon tissu est toujours noir je pense que vous voyez un peu ce repère là d'accord et celui ci donc une fois que j'ai fait ça je viens avec ma petite pièce g en essayant de pas trop l'abîmer d'accord je la place d'un côté puis de l'autre ça a l'air de bien correspondre super et donc là je peux m'en servir pour tracer le tour de la fenêtre donc on trace juste le tour pour l'instant d'accord on va pas tracer l'intérieur on va le tracer à la fin hop je peux aussi utiliser ma règle oui surtout vous ne découpez pas maintenant parce que vous allez voir que le découpage il y a vraiment besoin d'arriver pile poil au point de couture et j'ai essayé pendant les tests plusieurs techniques dont notamment de couper avant de tracer et je peux vous dire ça n'est jamais jamais tombé juste et je l'ai fait plusieurs fois parce que je voulais quelque chose de simple pour vous pour le montage donc surtout on ne coupe pas c'est important donc voilà j'ai tracé est ce que vous voyez je pense ma fenêtre alors je vérifie bien tout je vérifie que j'ai entre dedans parfaitement je vérifie que je suis centré par rapport au côté donc moi j'ai 3,2 et là 3,2 c'est bon et je vérifie le haut j'ai pas pile poil j'ai 3,7 et là j'ai pas pile poil pourquoi je suis pas bien en haut alors je pense que j'ai un petit problème je vais vérifier ça vous prenez votre temps parce que si vous mettez pas bien vos repères si elle n'est pas bien tracée ensuite vous allez avoir quelque chose de pas droit et c'est vraiment vraiment dommage alors hop je dois ici que je devrais être et je retrace sûr d'être bien ok et donc pour le coup le côté ça jouer pas grand chose mais quand ça aurait été dommage donc là va pas falloir trop que je me trompe de repères pour le coup un petit peu bon comme la suéline ça s'efface pas mal après cette fenêtre on va plus la voir donc rassurez vous si ça dépasse un peu c'est pas grave j'ai bien fait de vérifier ah mince j'ai pas effacé le bon trait je crois j'ai effacé le nouvel prenez votre temps pour ça ok oui on peut aussi découper sur le patron papier l'intérieur de la pièce mais moi j'aime pas cette technique c'est pour ça que je vous ai mis un petit gabarit voilà bon a priori je suis bon est ce que tout va bien chez vous est ce que vous êtes bien ok ok c'est bon alors une fois que j'ai fait ma fenêtre donc je vais essayer de pas me tromper de trait cette fois ci ok je vais venir en tracer le centre c'est à dire que là sur votre gabarit il y a ici ça s'appelle des coins d'hirondelle d'accord donc ça on s'en occupe pas là on va venir tracer le centre du début à la fin donc hop deux et demi donc ça fait un peu près 25 ici et là aussi et je trace donc je trace sur toute la longueur je m'intéresse pas du tout au point d'hirondelle pour l'instant d'accord parce que là on va faire du placement de l'angle donc vous devez obtenir à peu près ceci combien duo nicole je sais pas sur toutes les tailles mais en tout cas moi sur la mienne je fais la taille 2 je suis à peu près à 3,7 ou 3,8 à peu près ok mais vérifier sur votre sur votre patron alors du coup une fois que ça c'est bon j'arrive je rouvre mon tuto donc je suis page 36 et là on va placer la première pièce de languette je vais prendre la première pièce de languette face à moi d'accord et là pour vous aider vous pouvez en marquer le centre donc le centre du côté qui est ouvert surtout pas de l'autre côté donc pour ça hop je plie ma pièce en deux et je viens avec mes petits ciseaux pour faire un tout petit cran juste pour voir où est le centre d'accord je peux faire pareil sur la deuxième si j'ai envie ça va m'aider pour la suite mais surtout je coupe le côté ouvert d'accord pas le côté replié c'est important voilà et je peux faire la même chose sur mon patron donc si on est un peu flémard comme moi on peut plier sinon on peut mesurer voilà et donc vous marquer le centre ici sur la ligne du milieu ok ici je vais quand même mesure et pour être sûr ok c'est bon ok donc on est sur la première languette et on a marqué le centre donc on va venir la placer comme ceux ci c'est à dire la partie ouverte d'accord ici et pas la partie repliée la partie ouverte donc le centre que j'ai marqué ici je vais venir la positionner sur mon repère j'essaie de vous zoomer un peu voilà je veux venir positionner sur mon repère d'accord en alignant la partie ouverte ici le long du trait central et en faisant correspondre mon repère de milieu avec le repère de milieu que j'ai marqué ici d'accord hop donc je les place correctement là le fait de sens de marquer le centre ça va me permettre d'être sûr que je suis bien sur les côtés et ici deux options soit vous placez des épingles ok je vais faire ça sauf si vous travaillez sur du cimili cuir c'est pas une très très bonne idée sinon vous pouvez mettre du mesquine tape donc au niveau des épingles si vous en placez placez-les sur le haut de la pièce et pas vers le bas d'accord parce que cette partie va disparaître donc c'est pas grave si on fait un petit trou dans le tissu voilà je peux en placer une sur le côté également ok alors oui j'ai très zoomé donc peut-être je suis pas en face nicole pourquoi es-tu perdue alors je vois que vous parlez d'autres options additionnelles si vous parlez d'autres options additionnelles que celles qu'on est en train de faire ça va être un petit peu compliqué de vous donner beaucoup de détails pendant ce live parce que moi je connais pas toutes mes pièces par coeur et que j'explique autre chose en même temps alors une fois qu'on a fait ça ok on a un petit travail de traçage à faire c'est à dire qu'ici vous voyez le bord là je sais pas s'il ya trop de lumière ici voyez le bord de la fenêtre on va venir le prolonger sur le tissu juste pour voir jusqu'à où je dois coudre parce que je dois m'arrêter absolument au bord de la fenêtre donc je vais venir ici avec ma règle et donc je prends le bord de la fenêtre et je le prolonge sur le tissu imprimé ok ça vous donne ça et je fais pareil de l'autre côté voilà donc ça me donne ça ok est-ce que c'est bon pour tout le monde pour les premiers placements et pour d'avoir reporté la fenêtre dites moi je vois qu'on est rejoint par chantal joss thérèse nancy est ce que c'est bon pour vous alors si c'est bon pour vous maintenant on va passer à l'étape suivante c'est la phase de couture alors je rallume mon tuto parce que moi la tablette passe en veille et donc là je vais venir coudre sur ma languette d'accord en prenant comme repère le bord du tissu replié donc je vais me mettre comme ça sous ma machine peut-on revoir la pose du passepoil arlette oui je vais te montrer je vais me mettre comme ça sous ma machine et je vais prendre comme repère le bord de la partie ouverte ok et je vais coudre ça dépend en fonction de la taille que vous êtes en train de faire si vous faites la taille 1 excusez moi si vous faites la taille 1 vous allez coudre à environ 0,8 cm du bord si vous faites la taille 2 3 ou 4 vous allez coudre à 1 cm du bord plus précisément en fait on va coudre au milieu de la pièce de languette donc si vous voulez mesurer par exemple moi elle fait 2 donc je vais coudre à 1 cm ici moi ce que je vous conseille c'est de vous mettre un repère ici à 1 cm pour être sûr de commencer au bon endroit et de l'autre côté aussi de terminer au bon endroit d'accord et donc je vais coudre en commençant ma couture au bord de la fenêtre pas au bord de la pièce au bord de la fenêtre que j'ai prolongé à 1 cm du bord une couture au point droit tout droit jusqu'à l'autre côté ok et je m'arrête au bord de la fenêtre que j'ai tracé pour arlette qui veut revoir la pose de la pièce de languette je vais le remettre donc je prends ma pièce de languette d'accord j'ai marqué le centre ici et ici j'ai marqué le centre de la ligne qui est au milieu ok ok je viens positionner la pièce de languette donc la partie ouverte vers le haut et j'aligne la partie ouverte sur le trait central et je fais correspondre le centre des deux pieds des deux repères up donc je la mets dessus d'accord ici le bord suit le trait du milieu d'accord et on est d'accord que la longue est elle dépasse la fenêtre que j'ai tracé c'est normal donc je peux placer des petites épingles ici à partir du moment où je reste en haut et je ne vais pas trop bas il n'y a pas de problème sauf si je couds sur du simili cuir et à ce moment là je vous conseille d'utiliser du masking tape ou du scotch ou quelque chose pour que ça reste en place ok j'essaye de pas trop abîmer mon tissu je replace ma pièce de languette up voilà c'était pas l'être plus d'épingles que prévu c'est pas grave que nécessaire ok et ici je vais en mettre une ici au bord voilà et une autre ici donc maintenant une fois que j'ai fait ça je viens avec mon crayon textile et une règle je viens prolonger ici voyez j'ai le repère de la fenêtre je viens de prolonger sur mon tissu parce que je vais commencer ma couture au bord de la fenêtre et pas au bord de la languette qui dépasse d'accord c'est très important donc et je viens marquer un repère à 1 cm du haut ici si je fais la taille 2 3 et 4 je suis à taille 1 c'est 0,8 et pareil de l'autre côté d'accord ici aussi j'ai reporté est-ce que ça va pour vous donc pour la besace 3 ça combien de centimètres pour coude la languette c'est à 1 cm donc on va le faire ensemble je vais le faire sur la taille 2 donc le 1 cm c'est quand je mets mon pied au bord de la partie ouverte d'accord j'aligne mon pied ici et moi je pique à 1 cm comme ça je commence ma couture et c'est très important sur le côté de la fenêtre là où il ya le repère je fais un point avant arrière mais je ne dépasse pas à l'extérieur ça c'est très très important soyez rigoureux sur ça et on va tout droit et on arrête notre couture sur le repère de bord de fenêtre aussi ok alors je vais sortir ma machine parce que j'ai un petit peu déplacé donc là on va coudre un un peu classique ok hop et je prends mon temps pour cette couture c'est très important je fais bien un petit point un petit point j'arrête bien mon point en tout cas sur mon repère ça c'est très 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 important donc je place mon tissu au bord du pied je vais zoomer un peu je pense que je suis bien ici hop voilà donc là je vérifie moi je suis en face pas vous je vérifie que mon aiguille elle va venir taper se planter pile dans le repère que j'ai tracé tout à l'heure pour être à 1 cm surtout c'est là que c'est important parce que si vous cousez trop près du bord par ici la partie ouverte d'accord la partie ouverte elle est là si vous cousez trop au bord ici là la partie passepoilé de la pièce qui est ici d'accord qui dépasse elle va être trop grande et elle va venir souvaucher sur la partie du bas d'accord donc ça vous fera une poche fermée et ça c'est pas bon donc je prends vraiment mon temps donc je plante mon aiguille je vérifie est ce que je suis bien au bon endroit ça a l'air d'aller moi je vais faire 3 petits points sur place prenez votre temps pour cet état de toute façon la deuxième languette va être identique donc c'est mieux de prendre votre temps le faire correctement pour bien sentir le geste et tout ça ne vous dépêchez pas surtout donc je fais 3 petits points sur place au niveau de la longueur de point moi je suis à 3 parce que je traverse 2 épaisseurs de coton entoilé et de la suédine si votre machine a du mal allonger votre point baisser la tension du fil d'accord donc là il n'y a pas d'épaisseur normalement à monter l'entraînement il doit se faire correctement je vais prendre mon temps pour cette étape d'accord au fur et à mesure moi j'aime mieux retirer les épargnes car il y en a qui cousent dessus moi j'aime pas et je vais tout doucement et je vérifie pendant toute ma couture ici que mon bord du pied reste bien aligné au bord de la pièce pour ne pas avoir une couture qui ne soit pas droite et avoir aussi après un souci de chevauchement on aura peut-être un petit chevauchement sur les côtés en fonction du tissu utilisé ça c'est pas grave mais il faut pas avoir un trop gros chevauchement au milieu donc je continue et vous voyez ici je vais arriver je sais pas si vous voyez bien ici j'ai mis mon repère de fin d'accord il est là je vous le mets et ici le repère à 1 cm donc là je vais tout droit et quand j'arrive à mon repère de fin surtout je m'arrête je ne dépasse pas c'est très très important sinon je vais pas avoir des côtés qui soit très joli donc là je prends mon temps voilà hop là je suis bien je suis pile sur mon repère d'accord et là je recule et je coupe mon fil ok alors oui on travaille sur l'endroit de la pièce c'est attention ça l'envers est là nous on est sur l'endroit c'est important parce que on veut avoir les pièces de languette à l'extérieur du sac ok en fait on est en train là j'ai déjà cousu mais en réalité on est en train de faire comme ça on est en train de faire comme ça et ensuite on va pivoter la languette dans le trou on fera le trou après donc ça me donne ça je vais couper les petits fils voilà 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 et ça me donne ça d'accord je vais vous dézoomer parce que pour le coup maintenant on voit plus rien du tout voilà donc là j'ai ma pièce de languette qui est cousu d'accord la partie ouverte et en haut la partie m'appuyer est en bas d'accord et donc quand j'aurai fait le trou je pourrais la pivoter voyez vers le haut ok Isabelle toujours aussi bien expliqué comme d'habitude merci beaucoup Isabelle et merci pour tes étoiles ça me fait très plaisir hop ok donc on est comme ça est ce que c'est bon pour tout le monde dites moi si cette première languette est bonne oui christine elle dit que cette poche n'est pas dans l'additionnel c'est le patron de base d'accord on est sur la bezaslou patron de base là c'est pas du tout un additionnel je vous montre parce que c'est un peu plus c'est le seul point vraiment technique du patron de base et c'est pour ça que je vous le fais en live pour que vous ayez un replay donc si vous prenez votre temps vous n'aurez pas de soucis sur cette poche ok diane elle dit ok ben parfait est ce que ça va pour tout le monde dites moi pourquoi la diffusion est-elle en mode miroir claire parce que j'ai besoin moi de voir voyez ce que en fait moi je regarde l'écran quand je vous parle pour voir si je suis centré mais j'ai besoin aussi de lire vos commentaires si je vous mets pas en mode miroir je ne peux pas voir si je suis cadré ni lire vos commentaires et c'est dommage voilà sophie elle dit ça va nicole ok et ben super génial donc une fois qu'on a fait ça on va venir s'occuper de notre deuxième languesse oui christine elle dit que le premier live de présentation j'ai présenté les options fait qu'on va coudre en live je ne peux pas vous faire toutes les options du pack additionnel c'est un choix parce que le dernier live était très très technique c'était la trousse rafael et que les débutantes et niveau intermédiaire pour elles c'était un niveau un petit peu elles se sont vraiment challengé pour le faire donc je voulais que ce live il soit plus facile et donc le seul point technique avec une fermeture c'est le haut de sac qu'on a fait hier Elisabeth elle dit oui ça va Claire Coste ok merci et ben super donc du coup on va venir placer notre deuxième languette ok je vous rebaisse un petit peu hop on va faire exactement oh pardon la même chose on va venir prendre notre languette qui est ici et rappelez vous on en a marqué le centre enfin normalement en théorie ici voilà j'ai fait un petit cran donc je vais faire attention au sens c'est la même chose je repère le côté ouvert c'est celui-ci d'accord et je pivote parce que je veux venir aligner le côté ouvert au centre comme tout à l'heure d'accord tout à l'heure j'ai aligné le côté ouvert au centre là c'est la même chose donc je cherche mon repère que je vois mieux d'un côté que de l'autre je vais l'agrandir un petit peu parce que je ne vois rien du tout hop voilà et je vais venir ici mettre ma pièce en face alors je repère le centre de la première pièce et j'aligne le centre du côté ouvert de la deuxième pièce l'un en face de l'autre là c'est plus facile parce que si vous regardez bien normalement mes languettes elles sont censées venir s'aligner sur les côtés sauf si comme moi vous n'avez pas fait une découpe hyper nette mais ça ça m'étonne très peu de moi parce que je suis pas du genre à passer deux heures à découper donc une fois que c'est en place hop je mets une pince si ça s'aligne quand même ce côté là oui là il y a un mini chouille c'est pas grave du tout mais ce qui compte c'est ça c'est d'avoir les deux languettes l'une en face de l'autre d'accord donc là c'est ouvert c'est normal j'appuie et je vais venir exactement de la même manière remettre mes épingles et on va faire exactement la même chose je mets mes petites épingles et j'oublie pas surtout 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 de venir tracer voyez ici tu vois si vous voyez avec les reflets donc ici j'avais parce que j'ai créé un crayon argenté j'avais marqué le bord de la fenêtre qui est là d'accord et donc je fais la même chose que tout à l'heure avec mon crée avec ma règle je viens prolonger ce trait sur l'autre languette et je fais la même chose c'est un centimètre du haut que tu dois coudre linda alors c'est un centimètre du bas cette fois tu sais tout à l'heure on était un centimètre de la partie ouverte donc là c'est un centimètre de la partie ouverte ici donc si tu veux ne pas bouger ton pied mets toi comme ça et c'est un centimètre de là d'accord de ce côté là attention ça c'est pour les tailles 2 3 4 si vous travaillez sur la taille 1 c'est 0,8 1 cm ce sera trop grand hop parce que la languette ne fait pas la même taille sur la taille 1 parce qu'elle est plus petite je peux encore une fois venir donc là c'était la partie ouverte là où il y a mon stylo d'accord me marquer le 1 cm ça va m'aider hop l'autre côté aussi ça je suis tranquille et je vais venir faire exactement exactement la même chose donc je prends mon temps et je viens faire un centimètre de la partie ouverte en réalité la bande là elle fait 2 d'accord donc qu'on fasse un centimètre de la ou un centimètre de la ça revient au même mais j'aime bien prendre un repère c'est mieux hop et on retourne sous la machine encore une fois bon Katie arrive à suivre c'est parfait donc là je vais venir ici et je vais faire tout pareil je repose mon pied je vérifie que je suis dans mon repère j'ai l'impression que oui voilà ok je vais vous zoomer voilà bonjour Gwenaëlle j'espère que ça va ok et on repart donc là moi je vais faire trois petits points sur place pour bien sécuriser ma couture et après c'est la même chose que tout à l'heure j'avance tranquillement en vérifiant j'ai toujours le pied au bord de la partie ouverte d'accord et j'arrive je fais attention de bien piquer je suis parfaitement au bon endroit et quand j'ai fait ça du coup je recule pour sécuriser ma couture donc un petit fil voilà ce que ça donne hop je vous dézoome un tout petit peu hop donc je me retrouve avec mes deux languettes de cousu d'accord voyez ici je vois le trait enfin je sais pas si vous me voyez mais moi je vois le trait que j'ai tracé au milieu et les côtés de la languette ne sont pas cousu c'est normal et on va pas venir coudre ici d'accord on va d'abord couper et retourner l'autre côté c'est la même chose j'ai bien arrêté mon point et donc ça me donne ça au dos ok les repères c'est comme le passepoil c'est la vie elle dit clair oui c'est vrai mais moi j'ai tendance à pas trop les tracés là je fais un effort ce que vous êtes là ok hop alors pour le petit message que vous voyez où je vous demande des étoiles qui est épinglé sachez que c'est un message automatique de facebook j'essaye de l'enlever mais je n'ai pas réussi parce que je vois que certaines ont fait des têtes pas contentes sur mon commentaire mais sachez que personne ne le tape c'est automatique donc faut juste que je trouve comment le désactiver ok allez on va y aller on va on va continuer est ce que c'est bon pour vous bonjour laure comment tu vas et jo et ju pardon qui nous rejoint alors une fois qu'on a fait ça ici on va écarter les languettes légèrement d'accord et on va venir se mettre un dernier repère avant d'ouvrir c'est ici rappelez vous quand on prend notre patron ici donc on a les becs d'hirondelle ici là les petits coins d'hirondelle c'est ça je vous les grise d'accord enfin je vous les grise je vous les rose plutôt parce que c'est rose donc ça c'est le coin d'hirondelle donc nous on a tracé rappelez vous hop on a tracé un trait ici sur toute la longueur donc on va venir juste marquer ici en fait le centre du triangle pour former notre coin d'hirondelle on va pas tracer le triangle mais juste le centre de chaque côté donc je vous invite à mesurer sur votre patron pour voir à quel niveau il est à combien du bord parce que ce trait là est déjà tracé donc il suffit de mesurer moi je vais mesurer sur la taille 2 vous regarderez si c'est pareil sur toutes les tailles parce que je me rappelle pas de ce que j'ai fait hop je ne sais plus si c'est la même chose sur tous les patrons je pense oui mais je préfère être sûr donc on n'est pas de millimètres près d'accord donc moi je suis à 1,7 cm du bord ici quand je mesure ok on va venir tracé youp j'essaye de me mettre en face du coup ici donc ce que je vais faire là je vais venir simplement écarter les languettes vous voyez je sais pas si vous voyez moi je vois mon trait au milieu si je mettais pas mes cheveux dans le truc ce serait mieux et donc avec ma règle je vais mesurer donc j'avais dit 1,7 je suis pas du tout 1,7 voilà et donc je vais venir me faire un petit repère voilà donc ça donne ça ok je sais pas si vous voyez mon repère je pense voilà donc ça c'est le centre de mon coin d'hirondelle d'accord ici de l'autre côté je fais la même chose je sais j'écarte et je vais marquer le centre pourquoi je ne vous fais pas tracer les coins d'hirondelle parce que vous allez voir ici moi mon but après on va ouvrir ok quand on va ouvrir donc on va ouvrir le centre on va le faire dans 2 minutes ensemble et ensuite ici on va venir couper donc on va s'arrêter au repère du coin d'hirondelle ici et on va venir couper jusqu'au point de couture qui est là dans l'angle donc si je vous fais tracer les coins d'hirondelle ça tombera pas forcément forcément à votre point de couture c'est pour ça que je vous l'ai pas fait tracer avant ok alors je vous attends dites moi quand c'est bon pour vous quand vous avez tracé vos repères et vos languettes sont en place et on va le faire ensemble hop est ce que c'est bon pour tout le monde j'en profite pour ranger un petit peu mon bazar en attendant ce sera mieux et je pense que je peux ranger mes épingles j'en ai plus besoin hop c'est bon pour toi Elodie parfait Josiane et ben tu vois tu as appris un petit terme aujourd'hui moi aussi je l'ai appris en faisant ce tuto parce que je cherchais le nom et je sais pas comment vous dire les petits triangles donc du coup j'ai trouvé ça ok c'est bon pour vous c'est bon pour toi Elodie c'est bon pour Sophie aussi hop c'est là qu'on sort le bistouri clair et ben en fait on va sortir notre découvite moi tout à l'heure j'ai fait ça sur ma suéline c'est passé comme une lettre à la poste alors si vous travaillez du vélo je pense aussi mais à tester d'accord merci Sophie a dit elle est très jolie ta machine merci beaucoup alors Sylvie c'est bon ok alors je vous montre comment je vais inciser soit vous voulez utiliser un cutter avec une planche et vous pouvez d'accord pour l'instant on va on va inciser que le milieu on n'incise pas jusqu'au bout surtout on s'arrête au repère qu'on vient de tracer ça c'est important moi ce que j'ai fait tout à l'heure simplement je suis venu ici avec mon découvite je suis rentré vous voyez je rentre au niveau de mon repère je sais pas si vous voyez mon repère oui on me voit hop donc je rentre là d'accord et je tire doucement pour aller tout droit et j'essaye de rester sur le trait que j'ai tracé tout à l'heure et ça se passe assez bien je vais me mettre à plat vous voyez hop je vais tirer comme ça et ça va se passer tout seul surtout je prends mon temps pour aller bien droit et je m'arrête c'est très important au repère de l'autre côté je vais pas plus loin donc là j'ai incisé le milieu vous voyez je me suis arrêté pile poil au repère là et là je suis pile poil au repère là voilà génial cette technique claire oui alors elle marche pas surtout sur du simili je suis pas sûre ça risque d'abîmer le découvite en tout cas sur la suéline c'est nickel le velours je pense que ça peut le faire aussi le jean enfin il faut tester quoi voilà et ça évite de se faire mal ou de sortir ses petits ciseaux et tout ça par contre pour les coins là moi je vais sortir mes ciseaux on pourrait les faire comme ça mais moi je préfère maîtriser mon geste un peu plus ok donc quand j'ai fait ça et là c'est là qu'il faut faire attention d'accord je vais prendre ma petite paire de ciseaux oui carol c'est comme ça qu'on ouvre les boutonnières tu as raison donc je prends ma petite paire de ciseaux ensuite je vais rentrer au niveau du repère d'accord et je vais venir coudre en biais jusqu'au point de couture qui est là attention je ne le coupe pas et j'essaye de venir au plus près possible si je reste trop loin j'aurais pas des côtés très jolis Sophie elle dit sur son simili nickel et bien parfait donc je viens là et j'insiste tout doucement jusqu'au point jusqu'à l'angle de la fenêtre ok je vous montre derrière ce que ça donne voyez mon point de couture je suis presque à ras mais je le coupe pas de l'autre côté je fais la même chose hop je viens en diagonale jusqu'à là d'accord et si je veux plier ma petite languette je peux normalement plier sur le repère que j'ai tracé tout à l'heure de l'autre côté ça donne ça oulala peut-être j'étais un tout petit peu trop loin la chance est avec nous pas du tout j'ai été trop loin donc je vais refaire ce petit point mais je pense que parce que j'ai pas fait un point avant arrière moins solide moins solide du coup hop c'est pas grave faites ce que je dis pas ce que je fais je vais juste trop faire un point là pas perdre voilà quelle beauté cette machine casse je n'avais pas vu que tu étais là alors alors est-ce que c'est mieux oui un petit conseil tiré pour être sûr hop voilà donc une fois que j'ai fait ça je fais la même chose exactement de l'autre côté cette fois j'essaye de pas couper ma couture hop je viens là j'insiste jusqu'au bord de l'autre côté aussi voilà ok merci christine c'est gentil c'est à dire ne pas faire ce que lui vient de faire je pense que ça fait ça aux endroits où j'avais pas fait un point avant arrière j'avais fait le trois petits points sur place et je pense que ce nœud est moins solide en fait voilà c'est résolu tout va bien ça tient hop de côté c'est bon alors est-ce que c'est bon pour tout le monde est-ce que tout le monde a incisé hop je vais pousser ça c'est pas beau de se moquer c'est pas beau alors je vous redescends et là maintenant on va s'occuper de passer notre petite languette de l'autre côté on a fait les trois quarts du travail Sylvie elle dit c'est bon et ben super je rallume mon petit tuto et je vais boire un petit coup en vous attendant donc là on va se trouver j'avance j'avance on va se trouver à la page 39 du tuto du patron de base d'accord Sylvie l'amour au bout des doigts et ok et ben parfait si tout va bien je suis contente donc une fois qu'on a fait ça ok si je vais essayer de vous faire les mêmes images que sur le tuto sur le tuto je fais ça et je vous montre d'accord alors carol elle est perdue dans la découpe du patron et du tissu s'il te plaît et ben carol je regarde ta question après parce que là ça va être compliqué sur le groupe d'entraide si tu veux mais carol si tu as pris un kit parce que je crois que tu as pris un kit tu as les plans de coupe sur ton sur ton compte client du coup tu as juste à ouvrir les plans de coupe et à le suivre comme n'importe quel kit et tu auras les bonnes pièces ne t'inquiète pas alors une fois qu'on a fait ça ici on va venir passer notre languette de l'autre côté moi je vais commencer par celle du bas d'accord ici donc je rabats le côté ok et je vais venir rabattre la languette donc la partie qui est ouverte je vais la passer au dos de la pièce donc je fais ça sur toute la longueur et vous voyez le côté me gêne donc je le passe aussi au travers comme ceci normalement ça se passe bien c'est pour ça que je vous ai fait prendre du tissu fin pour les languettes parce que pendant les tests j'avais pas trop précisé aux testeuses que je ne savais pas et certaines ont pris du dominaté de coton et c'était quand même moins facile que là donc je me retrouve comme ça d'accord alors là ma languette elle est pas passée mais l'autre celle du bas je l'ai passée ok je vais vous montrer au dos ce que ça donne ça ça donne ça donc qu'est ce que je dois avoir je dois avoir juste une petite lise un petit le liseré de tissu qui dépasse d'accord et sur le côté je vous remontre j'étais comme ceci d'accord donc je passe je rabats la partie de tissu qui dépasse derrière et normalement voyez là j'ai mon petit coin d'hirondelle hop je passe ça derrière et le coin d'hirondelle vient avec comme ceci ok est ce que c'est bon pour vous bonsoir Nathalie oui euh mi mamami tu sais moi je suis dyslexique alors qu'on me fait des pseudo comme ça je vais pas les lire oui fais toi un entraînement sur du tissu test tu te prends un tissu ayant un peu de maintien ici si tu veux pas gâcher trop d'entoilage en toile juste les pièces de languette c'est ce que j'ai fait tout à l'heure sur ma pièce d'étude d'accord et essaye une fois pour le sentir une fois qu'on l'a fait une fois c'est plus facile ah Christine c'est gentil elle dit c'est déjà trop beau donc une fois qu'on a fait ça ici d'accord moi ça se passe bien vous si vous voulez mettre on peut allumer son fer à repasser si vous voulez mettre un petit coup de fer vous pouvez mais attention si vous travaillez la suéline moi je vous conseille de vous mettre au dos comme ça et de venir mettre un petit coup de fer comme ça ok là je viens d'allumer mon fer donc je le ferai après oui Sophie le principe est bien et facile à faire c'est juste qu'il faut faire attention aux marges de couture et aux matières choisies normalement ça se passe bien quand même mais c'est plus facile en vidéo pour moi de vous expliquer qu'en photo en photo j'ai un peu galéré j'ai pris beaucoup de fois les photos ok donc une fois que j'ai fait ça et c'est là qu'on voit si j'ai bien coupé parce que normalement le coin doit se mettre joliment d'accord je suis exactement la même chose avec la pièce du haut hop voilà je la place derrière et je place les côtés et dans cette suéline en tout cas je sais pas ce que vous travaillez comme tissu si c'est sur un kit vous avez la même que moi hop voilà ça se place assez bien et là j'ai un mini mais vraiment pas grand chose chevauchement en fait ici voyez j'ai un mini chevauchement ici mais si je tire il se résorbe donc c'est ça qu'il faut faire attention si vous avez un mini chevauchement mais de toute façon on va tirer vous voyez ça devrait se placer surtout faites attention par exemple si c'est cette pièce la pièce du haut qui chevauche là de l'autre côté vous allez avoir aussi un mini chevauchement faites la chevauchée pareil si vous faites l'inverse d'avoir celle ci par dessus d'un côté et l'autre de l'autre ça va pas être joli du tout d'accord donc on fait comme ça et moi je vais passer un petit coup de fer donc je vous montre le dos c'est censé faire ça ok et devant ça fait ça donc je vais attraper ma petite planche oulala si je fais tomber le fer par terre en fait j'ai trop de bazar sur mon bureau là ça y est donc je vais venir repasser ici donc moi je vais repasser de ce côté parce que j'ai pas envie d'abîmer ma suédine normalement ici vous voyez moi je devrais pas avoir de chevauchement parce que la pièce elle se place correctement donc à la prochaine étape je vais faire très attention de bien tirer pour que ça se place correctement donc là je vais venir marquer un petit coup de fer si vous travaillez du cilini cuir attention d'accord hop voilà pour que ça bouge pas trop et ici du coup je vais effacer un petit peu ma craie voilà ça me donne ça donc je fais attention et on va venir ensuite placer les côtés mais là je vous attends d'accord aïe pour moi c'est pas pareil ça se chevauche alors Arlette de combien parce que regarde là on pourrait croire que ça se chevauche mais en réalité ensuite on va faire comme ça ici et on va venir tirer sur les pièces pour bien les placer et tu vois si tu fais ça là je n'ai plus de chevauchement donc regarde de combien si c'est un tout petit peu ça va se résorber au placement d'accord si c'est beaucoup ça veut dire que toi quand tu as cousu ici d'accord tu as pas cousu assez loin du bord et du coup tu as trop de matière ici donc ce que tu peux faire éventuellement c'est revenir ici remettre ta pièce tu laisses la couture qui est là enfin tu la laisses non peut-être tu la laisses je sais pas il faut regarder ce que ça donne et tu couds un peu plus loin pour avoir moins de matière là parce que c'est cette partie là qui va venir finalement se mettre là et risquer de chevaucher d'accord tu regardes tu plies si la première couture gêne bah faudra la découdre mais je suis pas persuadée parce que ça va partir dans la marge de couture ok ah Nathalie a dit j'adore le chevauchement et bien parfait pas le chevauchement le résultat pardon parce que je lisais le message de Claire au dessus qui disait qu'elle se place l'une sur l'autre donc je remets bien mon tissu voilà ok donc je vous attends dites moi quand c'est bon d'accord et euh Daniel dit trop forte merci Dodinette et bien avec plaisir essaye Arlette prends ton temps là on va continuer en cousant les côtés donc prends ton temps pour bien finir au pire tu feras le replay c'est pas difficile une fois qu'on a cousu les languettes placez les côtés sur piqué la pièce de poche elle se place vraiment presque toute seule donc est-ce que c'est bon pour vous si je continue ou est-ce qu'on fait une pause Sylvie elle dit c'est bon Christine nous rejoint hop Katie elle est en train de parler avec Claire je pense et je vois plein de petits coeurs merci beaucoup je bois un coup hop si vous avez un kit la même suédine que moi dites moi ce que vous en pensez moi je trouve qu'elle est très agréable à coudre c'est même un bonheur d'ailleurs donc j'espère que ça vous plaira ah petite bibine elle dit des finitions au top Elodie c'est bon Elisabeth c'est bon Arlette elle dit moi ça va et bien parfait nickel donc du coup on va s'occuper des côtés ici d'accord donc je vais enlever ça a priori je réfléchis mais je crois que j'ai plus besoin de le faire donc je vais le ranger donc ce qu'on va faire ici on va venir travailler sur les côtés donc là je regarde que ma languette là ma petite coin d'hirondelle est bien mise d'accord il faut pas je vous montre ce qu'il faut pas faire il faut pas qu'elle dépasse n'importe comment j'arrive même pas à la mettre comme il faut pas faire en fait vous devez avoir un trait à peu près droit ici d'accord Christine elle dit ça rend super waouh et bien super alors on s'occupe des côtés donc ici je vais commencer par ce côté puis je ferai l'autre après d'accord donc je vais rabattre mon tissu comme ça je peux mettre une pince surtout j'appuie pas trop la soudine ça ira mais si vous travaillez sur du simili attention de ne pas appuyer pour pas marquer et ici vous pouvez mettre une autre petite pince en bas faites attention de pas trop voilà je vais la mettre tout en bas parce qu'elle partira dans la marge de couture si j'ai un pli ok donc une fois que j'ai fait ça là je viens soulever mon coin d'hirondelle et on voit ici je sais pas si vous voyez je vais essayer de vous zoomer un peu voilà on voit ici que j'ai mes deux languettes donc je vais venir les tirer voyez pour éviter qu'elles se chevauchent moi je veux voir le milieu et une fois que ça c'est fait je peux si je veux mettre une pince j'allais dire une petite pince mais j'ai pris la plus grosse pour pas que ça bouge le temps de placer mon coin d'hirondelle ok si vous voulez vous faire une petite couture de maintien ici c'est possible d'accord si vous voulez tenir comme ça et venir ici faire un petit point là pour que ici ça chevauche pas vous pouvez moi je vais pas le faire mais c'est possible d'accord on tire bien aussi on essaye d'aligner les bords ok on essaye de pas avoir un truc comme ça mais deux languettes bien alignées et bien en place c'est ça qu'on veut voilà donc là j'ai mis ma pince je vous montre ce que ça donne ça fait ça ok là je peux voir en théorie le milieu ensuite une fois que j'ai fait ça je vais venir rabattre mon petit coin d'hirondelle et idéalement je dis bien idéalement il faudrait que le centre du triangle arrive au milieu des deux pièces d'accord donc là je vais tirer un peu et je vais remettre ma pince donc là je suis contente j'ai réussi j'ai l'impression que c'est à peu près bien et si je tourne là je peux tricher et regarder d'accord là j'ai un tout mini chevauchement non c'est bon il va falloir bien que je tienne quand je vais coudre d'accord j'ai ça donc là de toute façon je vais vous montrer ma pièce d'étude elle chevauche parce que j'ai fait vite 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 pour réviser et même si ça chevauche regardez c'est pas dramatique en soi ça veut dire que ça me donne ça ici mais au milieu la poche elle est tout à fait utilisable donc une fois que j'ai fait ça ici là je vais venir monter sur ma machine mon pied pose fermeture éclair vraiment top le direct elle dit Katie et bien génial donc je vous montre parce que là il n'est pas monté mon pied je vais prendre le fin pour vous montrer mais je prendrai l'autre ok donc avec mon pied fermeture et pose fermeture je vais venir ici je remets ma pince je vais venir coudre vous voyez là dans mon stylo là j'ai le bord du tissu plié je vais venir prolonger donc je vais piquer là un point avant arrière et je vais venir tirer tout droit et je vais venir coudre ici en réalité d'accord je vais passer sur le point de l'hirondelle pour bien fixer mes languettes et je vais faire un point avant arrière ici je vais passer là donc le mieux c'est quand même de prendre votre pied pose fermeture pour pouvoir piquer bien au bord vous pouvez vous tracer un trait si vous voulez si ça vous rassure d'accord et hop je viens au point droit comme ça ce que je peux faire pendant la phase de couture une fois que là j'ai planté et je commence à avancer c'est écarter un tout petit peu un tout petit peu pas comme ça un tout petit peu mes languettes pour éviter qu'elles se chevauchent ici d'accord mais vraiment un tout petit peu hop donc je vais monter mon pied pose fermeture sur la machine et je vais travailler au point droit moi je vais rester au point je pense que je suis à 3 je vais rester comme ça c'est bien d'accord il n'y a pas trop d'épaisseur ça va et normalement on n'a pas trop d'épaisseur à monter vous donc vous devriez pas avoir besoin d'une cale ou quoi que ce soit ok allez on y va c'est parti donc je me mets bien en place je viens aligner le bord de mon pied pose fermeture ici vous voyez je l'ai aligné vraiment au ras du tissu là du repli ok je suis pile pile à ras et je vais décaler l'aiguille pour venir le plus près possible donc le but est de piquer au bord mais de ne pas venir piquer dans le tissu qui est plié là d'accord faut que je fasse vraiment attention je viens à ras je me plante alors attendez je me mets en face de la machine parce que la machine en face de vous mais pas du tout en face de moi hop voilà je vais faire mon petit point avant arrière et là quand je vais passer là je fais attention vous voyez là je peux écarter d'ici c'est peut-être plus facile un tout petit peu pour ne pas avoir de chevauchement et bien fixer les pièces en place et là je viens tout droit alors faut que j'enlève ma pince d'accord je traverse puisque là et dès que j'arrive dans le tissu ici là je suis plus du tout dans le point du rondelle et là je peux faire mon point avant arrière et couper et c'est là l'instant de vérité hop quand je déplie je vois si ça se chevauche et moi ça ne se chevauche pas donc je suis très contente vous voyez après ça c'est une finition nickel en vrai si ça chevauche un tout petit peu c'est pas grave d'accord là on pinaille parce qu'en fait avec vous voyez là le sac sur le côté là ça va être joli après au milieu quand on va coudre il y aura du tissu donc en fait personne ne va rien voir du tout vous voyez personne ne va dire tiens de toute façon la poche elle ne tiendra pas comme ça c'est pas possible avec le poids donc elle va s'ouvrir un tout petit peu vous voyez pas la différence entre le tissu là et le tissu qui est là ok donc voilà pour le premier côté c'est bon et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté Elisabeth elle dit c'est top et bien ça me fait trop trop plaisir donc je vais faire la même chose ici je vais rester sur ma machine placer les pièces je vais juste dézoomer un tout petit peu hop voilà donc je fais la même chose d'accord je me mets comme ça je viens replier mon tissu une petite pince en haut une petite pince en bas ah Claire elle dit je le referais parce que ça faisait pas ça sur ma taille 1 alors Claire toi ta taille 1 tu as quand même fait des tests donc j'ai changé les tailles des languettes au fur et à mesure donc peut-être c'est pas tout toute ta faute alors hop là je me mets à plat vous voyez je m'arrange pour vérifier que je suis bien que tout tombe bien ici ça va donc je soulève je vérifie mes languettes c'est bon elles sont alignées parfaitement ici c'est bon hop hop je mets ma pince le temps de placer mon petit point d'hirondelle il arrive au milieu c'est bon aussi on est content mais bon reste concentré parce que tout peut arriver jusqu'à la fin voilà et donc ici normalement a priori je devrais être bien on va voir donc je fais la même chose ok là je prends mon temps et c'est exactement tout pareil je viens me placer au bord du tissu ok oh génial Cindy elle dit c'est la première fois que mes poches passepoilées sont aussi belles et ben c'est super et Elodie qui dit qu'elle avait fait la loup en taille 1 j'avais beaucoup galéré pour cette poche là c'est parfait alors Elodie si tu as fait le patron avant la mise à jour sache que j'ai changé tout le montage de la poche pour que ce soit plus joli et plus simple à faire ah super et Sophie elle dit le prince il me plaît bien et en plus c'est très joli et ben génial on compte celles qui sont dans ma tête Claire elle dit ça pourquoi les besaces que tu veux faire aussi que tu n'as pas encore fait parce que Claire a fait toutes les tailles elle n'a pas arrêté alors ici on fait notre point avant arrière d'accord on fait attention ici comme tout à l'heure quand je passe j'écarte légèrement de l'intérieur et c'est parti je vais tout droit j'essaye de tirer tout droit ici et quand j'arrive là dans mon tissu vous voyez là j'ai fini je fais un point avant arrière et je coupe mon fil génial Karine trop fière de cette poche passepoilée et ben ça me fait trop trop plaisir alors voilà qu'est ce que ça donne chez moi et ben c'est bien ah mais moi aussi je suis bien contente de ma poche passepoilée je vous montre ici tout va bien là tout va bien là et j'ai des angles qui sont jolis donc ça c'est top voilà à Marie-Alice et technique est vraiment top merci mais avec plaisir alors Catherine elle nous dit qu'elle prend en cours de route et qu'elle reverra l'ensemble des vidéos en replay et ben avec plaisir tous les replays ils sont sur ma chaîne youtube mais aussi sur le blog et tu les as tous au même endroit comme ça tu peux rester au même endroit et cliquer pour faire au fur et à mesure alors une fois qu'on a fait ça on a presque tout fait on va venir faire une petite surpiqûre quand même parce que vous voyez là c'est joli mais moi j'ai envie que ça se plaque bien ici que la suéline ne bouge plus du tout alors je vais vous dire à quelle page on se trouve dans le tuto hop cachou il n'y a pas de problème tu regarderas le replay j'espère que ça te plaira elle lui dit qu'elle nous rejoint alors du coup j'avance j'avance on a fait des étapes de la page 41 voilà et maintenant on va faire une surpiqûre sur tout le tour de la poche je vois un petit coup donc là pour cette étape moi je vous conseille tirez bien d'accord pour essayer d'avoir une languette assez régulière qui soit pas plus petit au milieu parce que le tissu s'est mis comme ça donc vous tirez bien pour avoir quelque chose de joli là on va pas pouvoir mettre d'épingle parce que ça va se voir donc si vous voulez mettre du mesquine tape par exemple dans le coin vous pouvez d'ailleurs est-ce que j'en ai ou vous pouvez faire freestyle et y aller tout doucement moi personnellement si j'étais pas en live j'aurais fait freestyle mais là je me dois de faire semblant de faire les choses très très bien donc je vais vous le faire comme ça voilà ok hop ma suéline elle a attrapé toutes les poussières qu'il y avait sur ma table ok allez hop là on va venir faire une petite surpiqûre tout autour moi ce que je vous conseille c'est de commencer dans un côté d'accord je vais l'enlever au fur et à mesure mon mesquine tape moi je vais commencer ici d'accord je vais prendre attendez je rentre la mine je vais faire dans l'angle d'ici un petit point avant arrière ou un tout petit point sur place et avec mon pied post fermeture je vais le garder et je vais venir faire le tour donc là l'angle je vais planter je vais faire toute la ligne droite jusque là je vais me planter dans l'angle tac 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 et le tour alors si vous voulez avoir une finition qui soit jolie moi je vous conseille d'allonger le point moi je vais me mettre à 3,5 j'aime bien les points allongés mais ça vous le savez hop et je vais garder ce pied là parce que je l'avais bien donc je vais me mettre dans l'angle ici en bas vous vous mettez où vous êtes le plus à l'aise c'est ce qui compte d'accord alors voilà et là maintenant je vais venir me faire ma petite surpiqûre alors cette surpiqûre elle va être visible à l'extérieur du sac mais aussi à l'intérieur je vais vous montrer ici quand vous allez ouvrir votre poche cette surpiqûre elle est un petit peu visible ici pas beaucoup vous voyez j'ai pris un fil noir sur noir donc ça va donc c'est là je vous disais que le fil de canette c'est important d'avoir quelque chose de coordonné j'ai essayé de faire des petites coutures de maintien et ensuite venir cacher en surpiquant avec la poche honnêtement c'était galère et ça faisait beaucoup de travail pour finalement une mini couture qu'on va voir donc j'ai préféré garder ça pour rester simple donc vérifiez bien que votre fil de canette à cette étape d'accord et coordonnez avec le tissu du dessous ça c'est important ok mima mamie où trouvez-vous votre scotch Elodie pour tenir le tissu alors moi c'est du mes skin tape c'est une marque mes skin tape c'est du scotch coloré celui-là je l'ai trouvé sur un salon mais il y en a à peu près chez tous les on en trouve partout dans tous les trucs de loisirs créatifs il y a même des sous marques genre action tout ça je pense qu'ils en ont c'est pas obligé de mettre la vraie marque moi j'ai pris sur un salon parce que j'avais atelier et que j'en avais pas à porter mais la vraie marque coûte bien plus cher bon après elle laisse pas de traces de colle mais tu vas trouver ça facilement allez c'est parti je vais surpiquer du coup je vais me faire un petit trois petits points sur place et donc mon but là au fur et à mesure que je couche je vais tirer un petit peu légèrement la suéline pour qu'elle reste toujours à sa place j'avance quand je suis dans l'angle je plante exactement comme tout à l'heure tout à l'heure quand est-ce qu'on a fait ça ou hier ah oui c'était hier sur la pièce zippée hop voilà je pense à bien baisser les pieds et j'essaye de rester à distance égale du bord tout le temps d'accord je prends mon temps pour cette étape parce que cette surpiqûre elle va être visible donc surtout je coordonne mon fil du haut parce que si j'utilise un fil jaune tuyaux et que je coupe à droit ça va se voir malheureusement je prends vraiment longtemps pour cette étape et on a presque fini de toute façon quelle heure il est bientôt 20 heures il va nous rester juste les poches à placer donc ça ça va le faire hop pendant que je plante encore une fois hop voilà là j'ai hâte de voir vos poches je pense que je suis un peu loin je dois vous dire que ma pièce zippée d'hier aujourd'hui je l'ai démontée pour qu'elle soit un peu plus jolie parce que ça me convenait pas ce que j'ai fait c'est quand j'explique en même temps j'ai pas la même rigueur que quand je suis toute seule sous ma machine voilà hop j'arrive dans l'angle parfait je fais un petit point avant arrière pour sécuriser ma couture et je coupe voilà et donc voilà donc là vous voyez pas trop la surpiqûre c'est normal et ça donne ça voilà donc ça c'est vraiment une jolie finition moi ça me plaît il y a plus qu'à mettre les poches au dos qu'est ce que ça donne du coup bon il y a un peu de fil hein mais c'est pas grave on va le couper et voilà la finition de ma poche passepoilée j'en suis un peu plus contente que la pièce d'hier mais il fait moins chaud aussi voilà ça vous donne ça c'est top c'est très joli donc là en vous attendant je vais couper un peu de fil j'en ai pas beaucoup mais j'en ai quelques-uns hop j'ai une fil de canette qui est très mé qui est là voilà ok et donc ensuite on va placer les poches est-ce que ça va pour tout le monde ? ça va bien ? Sandrine nous rejoint alors je vais regarder la suite en vous attendant hop là vraiment ça va être que du point droit on va mettre nos pièces de poche et on va fermer la poche et ce sera tout pour ce soir pour pas finir trop tard parce qu'on est dimanche et moi je dois m'occuper de ma fille pour pas la coucher trop trop tard hop si c'est bon pour vous je continue très jolie finition elle dit Josiane et bien merci j'espère que toi aussi c'est joli et on va placer maintenant les pièces de poche coucou Josette qui nous rejoint hop alors je place un peu la machine un petit peu et on va placer nos pièces alors je vais descendre pour vous montrer tout correctement donc là dans le tuto on se trouve à la page 42 d'accord ? donc je vous mets un placez votre roubage à plat face à vous voilà et replier le haut de la pièce endroit contre endroit de manière à voir apparaître les pièces de languette donc en fait je replie juste le haut comme ça et voilà je reste comme ça d'accord ? je vois les pièces de languette il y a un petit fil qui me dérange hop voilà donc maintenant on va placer la première pièce la première pièce de poche d'accord ? donc je vous lis le tuto en même temps que ça vous voyez bien les étapes pour les prochaines étapes nous allons coudre sur la marge de couture de la languette du haut de la pièce d'accord ? donc ici ok ? la languette attendez parce que moi oui oui je suis bon du haut de la pièce quand elle est repliée mais en vrai c'est la languette du bas du coup mais elle devient haut d'accord ? donc on va coudre sur ça finalement sur cette marge de couture là donc on va garder notre pied pose fermeture d'accord ? donc je reste comme ça donc j'ai bien la partie arrondie du bas en bas je vous remontre j'ai ma pièce comme ça je replie le haut c'est quoi ce joli ciseau rouge Virginie ? elle ne loupe rien c'est une paire de ciseaux de chez Beau j'adore pour couper les petits fils et je l'ai aussi en bleu en plus grande pour les tissus regarde ils ont plein plein de couleurs c'est moi qui ai choisi mes couleurs ils ont plein d'autres couleurs alors maintenant on va prendre la première pièce de poche où est-ce que j'ai mis ça ? ah attendez bougez pas je passe sous la caméra un peu là donc on a deux pièces de poche on a la PP1 qui est normalement la plus grande d'accord ? et la PP2 ok ? donc nous on va prendre la plus petite c'est la PP2 ici et attention à vous moi j'ai pas de sens de motif vous il faut faire attention si vous avez un sens de motif donc pour vous aider à vous repérer parce que la poche est rectangle donc là c'est le sens du motif d'accord ? on va dire que c'est mon squelette là mais bon comme j'en ai dans tous les sens voilà ok ? donc si la pièce PP2 possède des motifs avec un sens à respecter ils doivent se trouver à l'envers tête en bas c'est à dire que je viens aligner à cette étape le bas de la pièce PP2 d'accord ? je vous remonte le sens du motif si j'ai un bonhomme mon motif il est là si j'ai un bonhomme sa tête est là et je vous fais un bonhomme maternel ok ? un très très beau bonhomme sa tête est là et voilà il est dans ce sens là d'accord ? comme mon squelette finalement donc je viens aligner ici le bas de la pièce d'accord ? comme ça donc à cette étape mon bonhomme du coup qui était comme ça se retrouve tête en bas d'accord ? sa tête elle est là ok ? donc je viens là et je viens aligner ici donc je vous montre de l'autre côté vous voyez j'ai une petite marge de couture qui dépasse je viens aligner le côté de la pièce sur le bord de la pièce de languette le haut ici et normalement je dois arriver à la placer correctement d'accord ? donc je place des petites pinces pour la maintenir en place alors c'est normal vous n'avez pas beaucoup de marge de couture ne pliez pas tout ça comme ça d'accord ? vous mettez vraiment sur la marche parce que c'est là qu'on va coudre hop ici et on met sur toute la longueur ok ? hop voilà donc ça me donne ça si je rabats la pièce vers le haut elle est dans le bon sens ok ? hop je vous dis attendez je pense que je vous ai dit attendez je regarde mon truc là mais je crois que j'ai pas fait le bon truc si si alors pourquoi ma poche elle veut pas être dans le bon sens attendez je réfléchis ça se trouve j'ai pas un bon truc là alors on avait dit qu'il devait être tête en bas tête en bas donc mon bout d'un met comme ça et quand je replace ma poche correctement et ben c'est à l'envers et ben c'est à l'envers donc le tuto il y a un problème la tête en bas et ben ils doivent se trouver motif tête en haut donc on va aligner et ben voilà vous voyez c'est bien parce qu'on a testé mais ça on l'a pas vu alors on recommence on va mettre notre motif tête euh attendez hop donc on va mettre le motif tête en haut donc on va aligner on est comme ça le haut de la pièce hop et si je suis comme ça j'ai aligné le haut de la pièce quand je vais rouvrir ouais donc c'était tête en haut donc en fait on aligne il faut que je change sur votre patron on aligne avec le haut de la pièce d'accord donc dans le bon sens en fait non dans le pas bon sens attendez je sais plus moi je suis dyslexique Claire aide moi au secours je suis perdue je me suis perdue euh oui donc le haut de la pièce est là donc c'est le haut de la pièce que je viens mettre là ok c'est bon bon si vous avez compris c'est bien Laetitia elle dit je croyais que je m'étais trompée alors bah non tu vois c'est pas de toi bon hop donc on fait pas ce qui est écrit sur le tuto le motif n'est pas tête en bas mais tête en haut hop voilà moi comme j'utilise jamais des tissus à motif dans le bon sens voilà donc une fois qu'on a placé et replacé oui c'est pas si grave parce qu'on regarde rarement à l'intérieur d'une poche euh on est comme ça je vous montre de l'autre côté d'accord donc on a accroché la pièce dans la marge de couture ok on est comme ça ici et là je vais venir maintenant avec mon pied pause fermeture donc je vais tirer un peu la matière qui est ici je veux pas la voir et je vais venir faire une couture au point droit au ras ici d'accord au ras comme tout à l'heure sur la vous savez on était comme ça sur le petit coin d'hirondelle donc je peux mesurer si j'ai envie de m'aider là je suis à moins d'un centimètre 0,5 c'est bien donc je vais faire une couture à 0,5 cm du bord ici je commence au début je commence pas juste là où il y a de la suédine je commence au début un point à voir hier je viens tout droit je traverse toutes les épaisseurs jusqu'au bout ok on y va il faut faire les muscles avec cette machine elle est lourde alors hop je vais me mettre moi en face de la machine et je vous décale ok allez c'est bon ah marabou elle me dit Josiane attendez désolée je cherche je cherche merci Josiane merci beaucoup donc eh ben voilà bannir de tous les streams et direct euh... oui on va le bannir de la page déjà hop voilà merci Josiane merci Josiane alors on est là donc pour voir où faut mettre votre pied moi je vous conseille de vous placer plus loin d'accord pour bien voir où vous allez vous mettre et piquer euh... sa chambre dans mon pied ne rentre pas en entier donc je vais me prendre un repère je vais le mettre ici voilà et donc vous vous replacez au début hop voilà parce que euh... ou alors vous pouvez tracer hein comme tout à l'heure on avait fait si vous voulez vous pouvez tracer le début c'est plus simple d'accord ? alors je fais mon point avant arrière et j'avance tranquillement d'accord ? le but là est de ne pas traverser toutes les épaisseurs ici d'accord ? hop j'accélère un peu parce que je vois que le temps tourne et il reste que des tapes j'ai promis de ne pas finir trop trop tard même si j'adore être avec vous hop voilà ok nickel donc une fois que j'ai fait ça là je me retrouve comme ceci ok et quand je déplie du coup je vous montre alors on était comme ça d'accord ? je me retourne comme ça et je rabat la pièce et j'obtiens ceci donc j'ai j'ai doublé le bas de la poche d'accord ? j'ai mis la première c'est bon pour vous ? pour cette étape ? alors maintenant on va venir ici placer l'autre pièce de poche a priori celle-ci c'est plus simple pour le sens du motif alors on est comme ceci je vais vous dézoomer et je vais me mettre à plat ce sera plus facile d'accord ? donc on se met comme ceci donc on est sur l'envers de la pièce d'accord ? la pièce de poche qu'on vient de coudre ici on a cousu sur la marge de couture on la rabat vers le bas c'est mieux sur l'endroit où il se vise mieux alors c'est comme ça vous voyez même quand on teste vingt mille fois on trouve toujours des trucs donc là ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir prendre notre pièce donc je vous montre le sens mais là c'est facile d'accord ? on a notre pièce comme ça avec le sens j'ai quand même le sentiment qu'elle va être à l'envers peut-être peut-être que moi je l'ai pas mis à l'endroit oh je sais plus je sais plus vous trouverez j'en regarderai plus tard donc du coup là c'est facile simplement le droit fil il est comme ça le sens du motif et là c'est tout simple c'est je repère le sens donc là j'ai un bonhomme toujours le même hein parce qu'il est sympa celui-là on l'aime bien d'accord ? il est comme ça et simplement je me mets endroit contre endroit d'accord ? alors c'est créé à l'envers parce que j'ai pas le bon sens du bonhomme mais voilà là je suis dans le sens du bonhomme et je me mets juste endroit contre endroit et là je suis sûre parce que comme la poche on va rentrer dedans comme ça là je suis certaine de moi-même mais vous savez les dyslexiques c'est comme ça j'ai du mal à me repérer dans l'espace du coup là tout simplement hop on y va hop oui c'est trop dur pour Dodinette car pas de sens de motif oui Josiane et Dodinette est dyslexique alors là tout simplement on prend le haut de la pièce d'accord et on vient la mettre c'est simple l'aligner en haut et sur les côtés des languettes ça ça va jusqu'ici tout va bien on aligne bien les côtés c'est important et le haut Sophie si t'es pareil que moi tu vas pas voir les différences non plus donc là toujours la même chose on vient attraper uniquement la marge de couture c'est important voilà bah faites un essai de six motifs et vous me direz si j'avais raison ou si c'était bon et c'est moi qui me suis embrouillée toute seule en live ou s'il faut changer vous me direz comme ça ce sera un patron participatif celui-là du coup j'ai mis mes pinces ok les côtés ils doivent correspondre si la longueur est pas pile poil moi c'est le cas mais si c'est pas pile poil vous c'est pas grave on pourra retailler ce qui compte c'est le haut donc je vous montre et les côtés de s'aligner correctement et là je tourne ma pièce et je tire pour avoir accès à la marge de couture d'accord et là c'est exactement la même chose que tout à l'heure je remplace tout le bien et je vais coudre à 0,5 ici ok alors et c'est exactement tout pareil tout pareil il nous reste combien de couture il nous reste celle-ci et une couture et on a terminé pour aujourd'hui on a bien avancé donc je fais mon point avant arrière ok est-ce que vous voulez que je vous zoome un peu peut-être là c'est dur de voir avec le repli et je viens sur toute la longueur d'accord je viens au bord mais je ne viens pas traverser l'épaisseur de ce tissu là c'est important et là hop un petit point avant arrière pour sécuriser ma couture voilà bonjour Corinne qui nous rejoint enfin ah voilà du clair c'est bien à l'envers alors du coup ce que ça donne là ouh ça commence à être joli on commence à voir notre pièce bah dis donc je pense que j'ai jamais cousu une poche bassoilée aussi bien faite c'est parce que vous étiez là je me suis appliquée à fond du coup quand on ouvre là on a waouh notre tissu bon celui-là à l'endroit celui-là peut-être à l'envers suspense euh et du coup on commence à voir notre poche d'accord il nous reste pas grand chose à faire je vous montre de l'autre côté ici du coup je vais vous dézoomer je vais essayer de laisser la machine en place quand même ok alors ah j'ai vu un commentaire l'atelier de Karine qui dit j'adore tes explications sont toujours claires avec les lives c'est plus facile quand on est seul avec notre tablette oui tout à fait ah Joël je t'avais pas vu comment tu vas elle est juste magnifique elle dit Sophie et bien super et en plus je voudrais un modèle unique avec une poche unique voilà donc du coup ici on a les deux pièces de poche qui sont endroit contre endroit d'accord on va les aligner pour bien aligner les côtés le bas normalement est censé correspondre si ça correspond pas c'est pas grave aligner les côtés d'accord vous placez des pinces et avant de coudre ici vous allez retailler la pièce qui dépasse pensez à bien tirer parce que vous voyez c'est comme quand on coupe une fermeture du coup ici bah si ça remonte forcément ici ça fait un décalage donc on tire bien la pièce du bas d'accord et vous voyez que ça s'aligne donc là je place mes pinces donc j'attrape pas la partie suédine d'accord j'attrape que la partie coton et vous voyez comme j'ai pas cousu mes languettes jusqu'au bout c'était le but je peux vraiment ici venir tout attraper sans problème et je place mes pinces hop ah Gaëlle elle dit bonsoir à tous ça prend forme et c'est joli et ben oui je trouve aussi que c'est chouette moi j'adore voir mon ouvrage prendre forme au fur et à mesure je trouve ça vraiment cool je sais pas vous je trouve que c'est vraiment dingue de passer de tissu à plat voilà où on projette dans sa tête ce que ça va donner un pièce en volume et après l'assemblage fina je trouve ça vraiment c'est magique même moi je suis pas blasée quand je couds mes projets même des modèles d'autres personnes bon j'ai moins en moins de temps de le faire j'avoue mais quand on arrive à ce stade on se dit waouh mais c'est quand même dingue de passer d'un tissu sur un rouleau à ça un sac hop voilà donc j'aligne tout d'accord et le bas aussi là je vais coudre de mémoire 1 cm donc si on n'est pas aligné à 2 mm près ici c'est pas la peine de retailler d'ailleurs si je tirerais vraiment bien je pourrais aligner là c'est parce que et donc j'ai entoilé ces pièces parce que je trouve que c'est plus facile à placer quand c'est entoilé mais aussi et je vous montre sur ma pièce d'étude je trouve alors là j'avais pas entoilé les pièces de poche vous voyez parce que c'est pour m'entraîner avant le live et en fait quand on va venir prendre nos affaires dans notre poche moi je mets mon portable dans la mienne j'ai pas entoilé et je trouve que la poche a tendance à ressortir comme ça et c'est pas beau tandis que là avec le tissu entoilé vous n'aurez pas de problème ça va rester nickel en place alors on va juste fermer notre poche donc pour ça on va pas coudre comme ça d'accord on va venir de l'autre côté et comme tout à l'heure on va venir rabattre les côtés et on lèvera au fur et à mesure vous voyez on pourrait faire ça mais on fait pas une grosse boule avec notre tissu sinon ça va marquer mais on commence par un côté donc on plie on peut mettre une pince si on veut vraiment faire ça parfaitement d'accord ? et on va venir coudre alors je vérifie ma marge de couture mais je crois que c'est 1 je crois que c'est 1 je crois que c'est 1 je suis où ? donc là on va être page 46-47 en chevauche d'accord ? et donc c'est 1 cm donc je vais placer mon pied 1 cm du bord je vais changer ce que c'est mon pied post fermeture je commence en haut je fais un point avant arrière je couds sur toute la longueur quand j'arrive dans l'angle je plante je soulève je tourne hop je plante là et quand j'arrive ici jusqu'au bout et 1 cm et j'aurai fermé ma poche et ça va être trop trop chouette alors je vais juste changer mon pied et c'est la dernière couture pour ce soir on a bien travaillé vraiment chouette voilà donc ici je viens placer mon pied à 1 cm là je me remets au milieu parce que je n'y suis pas du tout et je me remets à 3 j'étais un point très allongé je pourrais mettre moins parce que c'est du coton entoilé mais moi j'aime bien donc mon petit point avant arrière ici ça va pour tout le monde ah cool Josiane a dit c'est cool c'est cool d'indiquer le numéro des pages je trouve que c'est bien comme ça si vous les suivre en même temps vous repérez bien les étapes c'est plus sympa coucou MC comment tu vas alors on y va on va couper tout droit j'accélère parce que sinon on va me dire que j'ai fini trop tard je vais vous faire brûler hop vous faites bien votre couture c'est la dernière pour aujourd'hui vous la terminez tranquille hop ici je tourne j'y vais et si vous voulez je vais vous montrer une astuce après pour renforcer un peu le fond de poche moi je ne l'ai pas fait dans le tuto mais si vous voulez le faire je vais vous l'embêter je suis en train de faire du décalage parce que je me dépêche moi ça va c'est pas si grave quand j'arrive ici je soulève je tire bien et j'y vais voilà hop là donc qu'est-ce que ça donne ça me donne ça donc j'ai fermé mon fond de poche d'accord ici là bon j'ai du fil qui traîne mais ça je verrai plus tard et donc si j'ouvre ma pièce j'ai bien j'ai pas de trou hein tout va bien tout est bien plaqué ça se tient bien je pense en plus ça rigidifie le dos du sac parce que comme ça c'est quand même bien rigide ça va donc je vais vous montrer une astuce si vous voulez renforcer ce fond de poche ici d'accord que j'ai pas fait dans le tuto ce que vous pouvez faire éventuellement d'accord c'est ici venir replier le fond de poche au niveau de la couture qu'on a réalisé comme ça normalement il y aura pas des objets hyper lourd mais comme la poche va pas jusqu'au fond et ben si vous mettez quelque chose de lourd ça peut abîmer bon là on a quand même entoilé les tissus donc on a peu de risques mais quand même vous aurez gagné une astuce pour ce soir donc je replie comme ça d'accord les côtés hop et le bas voilà et ce que je vais venir faire maintenant c'est tout simplement une petite couture à 0,5 cm du bord donc je vais réduire un tout petit peu mon fond de poche pas beaucoup mais du coup je vais venir le renforcer parce qu'il y aura une deuxième couture couture et donc là hop c'est un petit peu couture 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 et voilà et du coup là je suis sûre j'ai cette couture là plus la couture d'assemblage voyez on voit mieux ici au fond et du coup j'ai deux coutures qui vont maintenir en fait l'intérieur de ma poche parce que quand je mets ma main dedans j'arrive à la première couture donc si celle ci lâche j'en ai une deuxième voilà comme ça vous savez tout et vous avez une jolie poche passepoilée pour le dos de votre ouvrage bon j'espère que ça a été que ce petit moment couture vous a plu moi j'ai adoré j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir c'était vraiment cool et puis j'ai l'impression que certaines ont appris des choses et étaient contentes de leur ouvrage ça me fait plaisir hier je vous ai vu un peu paniqué mais c'est normal parce que moi même j'ai un petit peu un petit peu galéré voilà et ben merci pour l'astuce elle dit josiane et ben avec plaisir mamie josette et ben tu renforceras ton fond de poche aussi teresa aussi ce sera tout pour ce soir christine tout à fait moi je vais devoir vous laisser parce que j'ai mon rôle de maman qui m'attendent hop voilà parce que j'avais mal aux yeux c'est fabuleux oh c'est cool marie nous aussi on adore qu'est ce qu'il m'a dit ça l'atelier de karine et ben génial audrey j'ai fait la poche zippé mais j'ai l'impression qu'elle est plus simple non la poche zippé est moins technique la poche zippé elle fait partie du pack additionnel elle est moins technique que celle ci si on s'écoute dans une fermeture ça se base bien c'est pour ça que j'ai fait exprès de vous faire celle ci parce qu'en image c'est moins facile comme ça vous aurez une vidéo repère pour voir et revoir ses étapes si vous voulez sophie elle dit merci beaucoup pour tout ce temps et travail mais avec plaisir sophie encore une deuxième sophie encore un super moment en compagnie de toutes les cousettes bonne soirée et ben moi aussi j'ai adoré je vous dis à demain même lieu même heure demain on s'occupe de la doublure on prépare on commence si on a le temps parce que j'aime bien prendre mon temps on prépare les pièces extérieures un peu donc demain doublure on a fait le plus dur honnêtement les points techniques qui sont faits et ensuite mardi on finit notre ouvrage et donc on assemble tout et là on dit waouh waouh manu elle dit j'adore magnifique merci beaucoup pour tes explications et ben merci beaucoup j'ai vu le petit message passé mais j'ai pas eu le temps de les lire elle est superbe cette poche bonne soirée et à ta fille elle me dit je vous aide et ben merci beaucoup et amandine elle dit premier live loup en entier pour moi et ben génial je vous dis à demain je serai bien resté plus papoter mais le devoir m'appelle celles qui ont pas fini je vous laisse travailler en replay d'accord et je vous dis à demain même lieu même heure 18h30 sur ma page facebook les tutos couture de dodinette on va commencer à voir notre sac prendre forme et ça c'est une bonne nouvelle bonne soirée bon dimanche soir pour celles qui travaillent demain matin dont moi mais moi c'est un travail plaisir mais quand même j'ai des choses à faire bah je vous souhaite une bonne reprise pour demain passez une bonne soirée et à très vite bonne couture des cousettes à demain bon bon